Bonjour à tous, nous sommes en direct de la commanderie où on a pu se trouver ce matin. Alors aux dernières informations, on aurait trouvé Dimitri Payet qui serait à l'entraînement. C'est un des plus grands matchs attendus par les footballeurs et les supporters du monde entier. OMP AG, le classico le plus attendu de l'année. Il est là, alors nous le voyons. Donc apparemment il s'étire. Voilà, je parle tout doucement, nous allons filmer Dimitri Payet qui est en train de s'entraîner. Alors qu'il se concentre vraiment, on voit comment il se concentre. On voit qu'il est en grande, grande concentration, il reprend des forces. Alors on ne sait pas si c'est de la protéine, on ne voit pas. Ah, je ne suis pas sûre, j'ai l'impression que c'était un sandwich. Est-ce que c'était un sandwich ou pas ? La réponse est un peu plus tard. Ah, un petit peu. Dimitri Payet, bonjour. Nous avons quelques questions, bonjour. Donc aujourd'hui c'est un match de classico, donc un très grand match pour vous. Alors qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Vous êtes dans quel état d'esprit ? On a envie de savoir. Alors avant de vous parler du match, j'aimerais bien vous offrir mon maillot dédicacé. Mais vous n'en avez pas besoin ? Non, non, mais en fait je ne rentre plus dedans. Ah d'accord. Alors, en parlant de maillot, Dimitri Payet, une question me vient tout de suite à l'esprit. On dit que vous n'avez plus l'amour du maillot. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Je suis plutôt dubitatif. L'amour du maillot, moi je ne comprends pas parce que la maillot j'aime ça. La maillot vous aimez ça ? La maillot j'en mange tous les jours. Est-ce qu'on... On m'aurait dit l'amour du ketchup à la rigueur, ouais j'en mange pas trop. Mais l'amour du maillot, j'aime beaucoup la maillot. J'en mets dans tout. Vous dites aujourd'hui que l'amour du maillot... Dans les pains au lit, là où on peut en mettre, j'en mets en fait. Vous êtes quand même à 13 défaites avec l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Dimitri Payet, une question franche et honnête. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Après 13 défaites de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui vous êtes officiellement dans la sauce ? Dans la sauce, ouais. Je n'ai pas de la sauce. Sos s'il vous plaît. Dans le sauce, ça tombe bien. Ça va tout de suite mieux, j'ai l'impression. Je suis dans la sauce. C'est un grand mot, sauce, sauce. Mais avec ce comportement, Dimitri Payet, vous comptez aller où ? Est-ce que c'est comme ça que vous allez gagner des ligues des champions ? Aujourd'hui, la priorité n'est pas de gagner des ligues des champions, mais de gagner ma vie. Gagner votre vie ? Oui, gagner ma vie, j'ai des dettes. Des dettes ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces dettes ? Est-ce que vous parlez ? Dimitri, excusez-moi. Une dernière question, s'il vous plaît. Oh, je suis en train de bouffer ! Arrêtez un peu ! Dimitri, mais le problème, c'est que... Je dois me concentrer, il y a un match tout à l'heure. Il y a un match ! À quelle heure je vais bouffer ? À quelle heure je vais bouffer ? À quelle heure ? Dimitri, monsieur Payet, quelle est votre qualité première aujourd'hui pour gagner ce match ? Ma spécialité à moi, c'est les plats du jour, les plats du pied, pardon. Voilà, les plats du pied. Mais encore, dites-moi un peu plus, est-ce que vous avez faim de victoire ? Femme vraiment ? Oui, j'ai faim ! Oui, j'ai très faim ! Ça en avait compris que vous êtes des fins, mais est-ce que vous... Et pas que de victoire, hein, si je peux préciser l'idée. Après, on me reprend souvent de ne pas faire le poids. Je trouve que je pèse assez dans la balance. Peut-être pas du meilleur côté. Mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de rancœur, Dimitri Payet. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que vous pouvez dire à la France aujourd'hui ce que vous ressentez par rapport aux nombreuses critiques ? Soyons honnêtes. Moi, je me tiens à la disposition du club, du coach. On suit les consignes. Quand vous dites à disposition, vous êtes où ? Vous faites quoi ? Ben, je ne suis jamais très loin. Même si je suis au McDo, à la cafette, à la cafette de la commanderie. On siffle, je débarque. Alors, si aujourd'hui, on veut vous retrouver, on sait qu'à Burger King, McDo, cafette... À la cafette de la commanderie. Cafette de la commanderie. Très bien, mais je vous laisse, je vous remercie. Entre midi, 18. Dimitri, Dimitri, si je peux me permettre. Une dernière question, elle est revenue beaucoup de fois sur Twitter, cette question. Quel est le trophée qui vous a le plus marqué dans votre carrière ? Ben, c'est pas compliqué, je n'ai jamais gagné aucun. Après, oui, j'ai gagné la fourchette d'or au restaurant chez Richard. Chez Richard. Voilà. Très bien. Tauve un cric par le banc.